Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Ashley. Et comme vous pouvez le voir, on est dans un cadre un peu différent des vidéos habituelles. On se retrouve à nouveau pour une vidéo dégustation. Vous aviez vraiment bien aimé le premier épisode qu'on avait pu faire avec les produits qu'on nous avait ramenés de Corée du Sud. Là, aujourd'hui, on fait un nouvel épisode à thème de dégustation. On va manger des gâteaux que ta soeur nous a ramenés des Etats-Unis. On a trois boîtes de céréales différentes. Ça, c'est des Reese's Pub. C'est du beurre de cacahuète et du chocolat. Ça, c'est super bon. J'en ai déjà mangé. Et on a la version crunch. Je pense que c'est un peu un mix avec les crunchs que nous, on a en France. Ça doit pas mal croustiller par rapport aux autres. Et on a aussi... Les Lucky Charms, c'est des marshmallow avec des céréales toutes colorées. Ça, j'avoue que je ne connais pas du tout. Je connais de nom Lucky Charms, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà goûté. Donc, on va goûter tout ça. Et puis, on vous présente les autres produits au fur et à mesure. Mais on va commencer d'abord par les céréales. Ça, c'est du marshmallow, du coup. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la forme que ça a. On dirait... Je ne pourrais pas te dire. On dirait un genre de tout, tout à l'outil. C'est un peu comme des... On dirait, tu sais, les meringues. En fait, il y a plein de... Vous voyez, les petits trucs colorés. C'est ce qui est un peu du marshmallow, je pense. On dirait séché. Je pense qu'avec le lait, ça va peut-être reprendre la brasse de marshmallow. Et derrière, vous avez des petites céréales qui sont un peu marron. Comme des Cheerios. Ouais, ça ressemble vraiment à des crunchs. Moi, j'en mange beaucoup, là. J'ai faim. Je prends plein de petits trucs colorés. C'est que plus t'en prends, là, on t'en aura la fin. On va pas manger. J'aime bien. Beaucoup de sucre. Ces Reese's-là, j'avoue, j'aime bien. C'est vrai que j'aimais bien les crunchs à la base. Je retrouve un peu la texture. C'est vraiment pas mal. Les autres céréales, à part les Lucky Charm, en fait, c'est pas sucré du tout. Il y a que les trucs qui sont colorés qui sont sucrés. D'accord. Je vais goûter ça aussi. Moi, j'aime bien. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et comme tu dis, les céréales, hors céréales colorées, là, c'est... C'est pas très sucré. Donc, ça va. Ça tempère plutôt pas mal. T'en penses quoi, ta de vie, ce pœuf crunch ? Moi, j'aime bien, mais je suis pas trop beurre de cacahuète. Ça, sur 10, je mets ça en 9,5. À ce point-là ? Il y avait pas d'autres céréales que tu préférais que ceux-là ? Non, celle-là, c'est trop bon. Après, c'est compliqué de s'en trouver en France. Tu vois, dans un magasin, le paquet coûte quoi ? 5 euros ? Là, des céréales comme ça, oui, aux États-Unis. En France, t'en achètes, ça coûte cher. Ouais, mais on était pas déjà à l'action. On avait vu des trucs comme ça. Et ça coûtait genre super cher parce que forcément, c'est importé. On en produit pas en France. Je pense qu'on va partir sur les oreos. Donc, on a encore du lait à finir. C'est du coup des oreos à la glace. Chocolat, vanille, fraise. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça. On va le voir. Ça, c'est pour des oreos piato d'anniversaire. Ouais, les fameux roll cakes, tout pour les Américains, comme vous pouvez le voir sur le paquet. Ça, c'est des trucs d'Halloween. Ça, c'est un peu dans le thème, donc là, on tourne la vidéo à Halloween. Ouais, deux jours avant Halloween. Enfin, un jour avant Halloween. Et ça, c'est un beurre de cacao, c'est un peu des résines. C'est pas bon. J'adore déjà. Là, c'est marrant. On dirait une tarte au beurre de cacao. Ça sent. Ça sent, t'as l'odeur qui vient, là. Oh, ça va. Ah oui, effectivement. Ça sent. Ouais, ça sent le rainbow cake, comme ils disent. Ça a un peu les mêmes couleurs que les kitchen, moi, un peu. Ça va. Comme s'il y avait des... Comment on fait ça, déjà ? C'est des petits granulés, là. Là, c'est des petites... Ouais, c'est ça. T'aimes bien ? Moi, je mange pas trop d'Oreo, mais ça parlait White Oreo. En plus, ça va. Moi, j'aime bien, quand même. J'aime pas trop. Ah oui. OK, donc ça, c'est ce à la glace vanille, chocolat, fraise. Ouais. Je sais pas, ça sent pas, ça. Ah, et ça, du coup, oui, la gaufre, c'est les gaufres, là, qu'on met, dans lesquels on met les boules. Oui, c'est en cornée, quoi. C'est la même texture qu'en cornée. Effectivement, ça n'a pas le même goût que des Oreos de base, et j'aime bien. Au-delà de ça, j'aime beaucoup les Oreos. J'en mange très vraiment, mais j'aime bien. C'est spécial, c'est pas mauvais, je crois. Et la texture est plus dure. J'ai essayé de trouver les goûts. Eh bien, c'est pas mauvais. Je pensais que ça allait être pire que ça. Par contre, il y a beaucoup de crème. Ouais, parce que du coup, je trouve ça un peu plus épais. Bon, pendant qu'Hashley s'en prend un deuxième, on se fait plaisir aujourd'hui. On a même pas noté ? Oui, mais enfin, on va noter les Oreos après. Bon, on va tester les Spooky. Mais je pense que là, il y a écrit Same Taste dessus. Donc pour moi, c'est des Oreos Lambdas, c'est juste qu'ils sont en couleur d'Halloween, quoi. Oui, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes, c'est juste qu'il y a quelques petits dessins à chaque fois dessus. Moi, là, j'ai... Ah oui, il y a marqué Boo ! Avec un fantôme. Il y a un fantôme avec ribou. Moi, j'ai une petite sorcière sur son balai. Et puis, ouais, ils sont orange, quoi. Moi, c'est les mêmes. Ouais. C'est énorme. Moi, c'est un bon, moi. Ils vont quand même être un peu plus sucrés, peut-être parce qu'ils viennent des Etats-Unis. Ouais. Les recettes sont certainement pas les mêmes entre les pays. Parce que, bon, en France, on a quand même pas mal de restrictions par rapport à la nourriture. Moi, c'est mon top. Là, celui-là. Vas-y, fais ton classement. Après, celui-là. Celui-là, l'heure de catahuète. Non, mais ça va tomber. L'heure de catahuète. Le... Celui d'Halloween, il est normal. Celui-là, bizarrement, parce que je ne me l'attendais pas. J'ai une même classement. Et le dernier, c'est celui-là. Il est trop... Trop, je sais pas. J'avoue que j'ai le même classement pour le coup. Là, même, vous ouvrez le paquet, ça se sent. Il y a une truc qui se dégage du tout-il-plait, ça... C'est spécial, ouais. Clairement, c'est spécial. Une claque dans la figure. Non, mais ouais, pour moi, c'est le même classement. Donc, le beurre, j'avais en premier. Le spooky edition qui est, je trouve, un peu plus sucré que ce qu'on a en France. Et puis après, le napolitain et puis le beurre des cakes. Donc, non, honnêtement, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, tout ça. On a d'autres choses encore à base de beurre à cacahuètes. Donc, comme vous pouvez voir, le paquet est déjà ouvert. C'est bizarre, non ? Alors, ça, c'est des Rizis aussi. Comme vous pouvez le reconnaître à l'emballage qui est orange. Donc, orange et jaune. Donc, c'est des Rizis. Bretzel miniature cup. Donc, c'est à base de bretzel. Et là, on en a aussi un peu à base de bretzel. Mais c'est aussi des trucs qu'on a goûté. Mais on va quand même vous dire un peu ce à quoi ça nous fait penser. Ça se présente comme ça. Faut pas manger l'emballage. Forcément, c'est comme si c'était mis dans un cup. Moi, je suis pas très fan des bretzel à la base. Mais moi, j'aime pas trop celui-là. Il est trop chocolaté, trop beurre de cacahuète. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme une poudre de beurre de cacahuète. Comme si c'était pas très solide. Mais ça fond vachement en bouche. L'anecdote, d'ailleurs, par rapport à ça. La dernière fois, je laissais notre lapin se balader un peu dans la maison. Et j'avais stocké tous ces trucs-là dans une pièce de la maison. Quelques heures après qu'elle soit rentrée dans sa cage, ma mère voit qu'il y a un chocolat qui est par terre, qui est à moitié mangé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est et tout ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fin de compte, c'est le lapin qui s'était amusé à aller chercher. Parce que j'avais tout mis dans un sac. Et ça, c'était un peu fermé comme ça. Elle a réussi à se débrouiller pour l'ouvrir. Et à choper un chocolat dedans. Et elle a commencé à le manger. Et une autre fois, pareil, je l'avais laissé sortir. Et je l'ai vu aller se précipiter dans la pièce où sont rangées ces trucs-là. Et elle tentait d'en sortir un. Elle en avait même un dans son museau. Et j'ai réussi à lui enlever. Mais elle était prête à tabasser ça. Clairement, c'est une vorace. Et je ne sais pas comment elle a réussi à sentir l'odeur à travers le pâté et tout. Ce que vous avez vu, c'est quand même bien emballé ces trucs-là. Donc là, on a les bretzel. Je serai la sortie de foie. Ça, c'est un 10 sur 10. Un 20 sur 10 même. C'est trop bon. Donc ça, crunchy, salty. Donc, ils sont un peu salés apparemment. Donc, comme vous pouvez peut le voir, là, ça a vraiment un peu la forme d'un bretzel. Même s'il a pris pas mal de chocolat dessus. Ça, vraiment. Ouais, il y a le côté sucré-salé qui est vraiment sympa. Moi, je mange plus ça. Oui, moi, je le. Ça, c'est... En vrai, je préfère ça aussi. Nous, de toute façon, on aime bien le sucré-salé. Enfin, nous, déjà, quand on va au cinéma, on ne prend pas du popcorn sucré ou du popcorn salé. On vous demande le mélange des deux quand c'est possible. Tester, c'est une tuerie. J'entendais des gens aussi qui faisaient des mélanges de popcorn avec des Maltesers. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dit dans une vidéo, là. Ah, il faudrait connaître. Genre, tu sais, tu prends ton paquet, tu manges un petit peu de popcorn. Et puis derrière, tu mélanges avec des Maltesers dedans ou des Kit Kat Bowls. D'ailleurs, en parlant de popcorn, une très bonne transition pour le prochain produit. Qu'est-ce que c'est, Ashley ? Des popcorns aux M&M's et aux Oreos. Ouais. Donc, encore des Oreos. Je propose qu'on commence par les Oreos parce que je commence à plus en pouvoir des Oreos. Oui. Ça commence à me lasser. Donc, c'est des popcorns, je ne pense pas qu'il y ait des morceaux d'Oréos dedans. J'ai trop à te dire. Comme vous pouvez voir sur l'emballage, c'est comme si c'était un peu mélangé, saupoudré, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On va goûter ça. Alors, je montre que l'Oré, parce qu'on arrive à les refermer après. On ne va pas manger tout dans la journée. C'est vrai que les popcorns, quand c'est ouvert, ça sèche assez vite. Je vais le laisser. Je vais essayer de faire un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous verrez trop bien à la vidéo. C'est bon. C'est étonnant, c'est léger. C'est vrai. On fait du popcorn, j'avoue que... C'est bon. Ça se mange super bien. Ouais. On n'a pas expliqué pourquoi on a fait ça. C'est qu'un sœur qui nous avait demandé et j'avais fait une liste. Je l'avais fait une liste. De tout ce que je voulais manger. Énormément de produits. Ma sœur n'a même pas réussi à tout trouver. Mais elle a trouvé ça. Elle a pris plein d'autres trucs de remplacement en attendant. Mais Ashley avait fait une liste d'énormément de produits. Alors ça, c'est au MNM's, c'est ça ? Ouais. On va devoir passer de la balle, de l'aspiratoire. C'est trop bon. Ouais, les deux se mangent bien. Ah, j'aime bien. Justement, vous voyez, si vous voulez goûter ça, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez des popcorns et dedans, vous vous foutez des MNM's. Mais après, ou sinon, vous les faites fond. Et vous mettez ça. Ah ouais, par contre. Je me suis sur une plaque de cuisson. Ouais. C'est pas mal. Ah, c'est bon. Non, ça, c'est vraiment pas mal. Les deux, je les mets au même niveau, au niveau de goût. J'ai bien aimé les deux. Après, je pense que je préfère en général des MNM's. Je préfère manger des MNM's que des O.O. Donc, vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vous re-commande. On va goûter ça. C'est des genres de... Au pire, on goûte ça aussi. Ouais. C'est des genres de Mikado, cooking cream. Encore du Oreo. Enfin, c'est pas du... On n'avait pas goûté ça quand Camille nous avait pas ramassé ça ? Oui, on avait goûté un truc un peu similaire, mais c'était au fromage. C'était au fromage frais. Mais ouais, un nouveau truc à base de... Enfin, qui ressemble aux... Aux Oreos. Ouais, du coup, là, qui est goûté au Oreo. On connaît un peu le goût. Tiens. Merci. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est typiquement... Comment on appelle ça déjà en France ? Non, mais... C'est quoi ça déjà ? C'est des Mikado ? Ah oui, des Mikado, voilà. Donc, voilà, un Mikado Go et Oreo. Mais c'est des jeux, c'est parce que le Mikado, normalement, c'est un jeu. Je jouais pas à ça quand tu étais petit. Bien sûr que si. Je jouais au Mikado. Je sais pas si les plus jeunes connaissent ça, mais c'est un jeu, justement, où t'as des bâtonnets comme ça. Tu les poses tous. Et le but, c'est de les enlever sans faire bouger les autres. Et... Ouais, c'est pas mal. Après... C'est léger. Ouais, c'est léger. C'est pas... C'est pas bourratif. De toute façon, c'est tellement petit que ça va être difficilement bourratif. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? J'arrive pas à le dire. C'est le seul bonbon qu'on a appris. Ouais. Alors qu'on a demandé. C'est des bonbons à la pastèque. À la pastèque. C'est bon, mais là, j'ai pas envie de souffrir. En gros, juste un seul. Mais c'est trop bon. Justement, c'est censé ressembler à une pastèque. Bon, la forme y est, mais la couleur, elle est un petit peu aléatoire, quoi. Et c'est quand même... Comme vous pouvez voir, c'est assez dur. Mais pas comme les bonbons qu'on a, tu sens que... Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de souffle dedans. C'est pas de la... J'ai pas l'impression que c'est de la gélatine comme... Non, c'est plus compact. Toi, tu peux pas t'amuser à les tirer comme les oursons ou les trucs du genre. C'est pas élastique, ouais. Peut-être que ça ressemble un petit peu au dragibus au niveau de la texture. Ouais. Un peu, ouais. Un peu, mais c'est plus... Un peu plus souple quand même, mais... Mais ça colle au dos, un peu, quoi. Pas autant que le dragibus. Mais c'est super bon. Et il reste ça. Pour terminer, Nico. Ça, c'est moi qui ai demandé. Et le paquet est quasiment terminé. Il en reste deux. Voilà, il reste assez pour la vidéo. Parce qu'il y en a une qui a un peu trop aimé ça. Donc, explique un peu ce que c'est des smores. Des smores, c'est un biscuit. Tu mets un chamallow. Et après, tu mets un carré de chocolat. Et tu fais fondre ça, normalement. Et tu remets le biscuit dessus. Et pouf, ça fait un sans-loïs. En plus, une page, c'est la marque... Oui. Justement, c'est la marque qui fait énormément de céréales que vous pouvez trouver en grande surface. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. C'est 20 sur 10. 20 sur 10. Ah ouais, à ce point-là. Et c'est pas trop sucré. Ce qu'on pourrait penser, c'est moins sucré. C'est plus le chocolat qu'il y a autour que tu sens. Mais sinon, à l'intérieur, ça va. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié à nouveau cette nouvelle vidéo dégustation. Donc, en la compagnie d'Ashley. Dites-nous quels sont les produits qu'on a testés, qui vous ont vraiment donné envie, en tout cas, de les essayer. Si jamais, voilà, vous nous connaissez, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Parce que là, on en a beaucoup à manger. Donc, si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas à faire signe comme ça. On ne vous en fera goûter aussi avec plaisir. Ben, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez aussi à la chaîne. Et puis, dites-nous, voilà, comme je vous avais demandé à la dernière fois, quel type de produit vous souhaitez qu'on goûte. Il y a très prochainement un live cuisine qui va débarquer sur la chaîne Twitch. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. C'était un des défis qu'on avait eu pendant l'anniversaire de ma chaîne Twitch. Donc, il y a qu'Ashley, on fera un live cuisine quand on sera installé dans notre nouveau logement. Donc, ça arrive très prochainement. En attendant, ben, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501